Musique Ah chauffeur Bonjour Vous êtes libre ? Oui Ok, vous pouvez me conduire au Gaumont ? Oui, avec plaisir Ne toussez pas, vous n'avez pas de température Non Alors ça va Pas encore Optimiste Gaumont-Valenciennes, on y va Paf, c'est parti Fermeture des portes, destination entre deux C'est parti Oh, c'est parti avec Jimmy Quoi d'autre ? Ah bah oui Jean-Yves Ganglade, sans jamais avoir pris de cours de théâtre Le jeune provincial que vous étiez Réussit le concours d'entrée au conservatoire de Paris Repéré par Patrice Chérault Vous tournez ensemble L'Homme Blessé en 1982 Vous enchaînez avec Ce Bouet de Luc Besson Puis 37-2 le matin de Jean-Jacques Bennex Le film qui vous impose au monde entier A vous, les personnages romantiques Marginaux au borderline Comme celui de Charles IX dans la reine Margot de Chérault Qui vous offre votre César du meilleur second rôle en 1995 Durant les années 2000 Le cinéma français vous boude Mais Hollywood vous sourit Notamment avec Killing Zoe Ou la série Les Sopranos Vous êtes revenu à l'avant-plan en télé Dans la peau du flic torturé de la série Braco Tandis qu'au cinéma Vous avez dernièrement mouillé votre maillot Dans le grand bain de Gilles Lelouch Votre interprétation du chanteur loser accroché à ses rêves pour ne pas couler Vous a remis à flot Bienvenue à bord Jean-Luc Ganglade Une fois que votre carrière commence Vous, Jean-Luc Ganglade, elle commence quoi C'est vertigineux le début de votre carrière C'est L'Homme Blessé, vous êtes nominé au César du meilleur espoir Un an et demi après C'est Besson Vous tournez Subway Qui devient un film cultissime Mais Subway c'était un grand plaisir Parce que j'étais comme un gamin sur mes pattes à rouler Je passais les nuits entière dans le métro A l'époque, moi maintenant Mais à l'époque j'adorais tourner la nuit Et je me souviens J'aidais les mecs à apporter le matériel Parce que moi je roulais Et je me fatiguais beaucoup moins que les autres Et j'ai pris des gamelles pas possibles Mais bon, je suis encore dans le métier Je n'ai pas quitté le manège Donc peut-être qu'un jour C'est encore possible On continue quand même L'Homme Blessé se boit en 85, 86 Là vous cassez la baraque Évidemment vous devenez une superstar Avec 37 de le matin Philippe Dion d'un côté Bennex évidemment de l'autre Qu'est-ce qu'il a de particulier 37 de le matin Pour avoir à ce point touché une génération ? Je pense qu'il avait tout Tout pour lui Il avait tout pour lui C'est très difficile de vous... D'expliquer le sentiment qu'on avait en tournant ce film Parce qu'on était nous-mêmes convaincus Qu'on était en train de faire le plus beau film du monde C'est vrai ? Oui On se disait Il n'y a pas de film plus beau Que celui que l'on est en train de tourner aujourd'hui Et c'est quelque chose Vraiment que je me souviens m'être dit Parce qu'on vivait tellement les choses au premier degré On n'était tellement pas dans le cinéma finalement Tout en étant dans les codes du cinéma C'est-à-dire on tournait avec la musique du film Déjà écrite par Gabriel Diared Donc on baignait dans l'histoire Et on était au comble du bonheur Au comble de l'osmose Au comble de la fusion Et puis il y a un film événement Qui s'appelle Killing Zoe Qui est un film de Roger Avry Qui est l'homme qui travaille avec Tarantino Qui est très à la mode à l'époque Une histoire de braquage Moi j'avais adoré ce film Est-ce que ça aussi c'était un bon souvenir ? Oui excellent L'année 93 a été une année extraordinaire pour moi Bah vous c'est fou Parce que j'ai fait Killing Zoe J'ai fait Les Marmottes Et j'ai fait La Reine Margot C'est dingue Et je les ai fait dans un état d'esprit très ludique Donc en fait tout ce qui était dangereux Au fond au niveau de mon équilibre personnel Je l'ai évité en détournant Cette extrême violence En tout cas dans Killing Zoe Et dans La Reine Margot En me lançant le défi De jouer comme un gamin D'y croire De jouer Mais après une fois que c'est terminé Hop on rentre à l'hôtel On se fait un room service On regarde la télé Et on pionce Et la vie est belle Et j'ai vraiment vécu cette trilogie Si je veux dire de ces trois films Avec un côté très ludique Ah génial Parce que La Reine Margot n'est pas un film ludique La Reine Margot est un grand film de Patrice Chéreau Vous êtes absolument sublime D'ailleurs vous avez le César En fait j'étais en troisième position sur la ligne de départ sur ce film Il y avait Isabelle Adjani qui était la star suprême Il y avait Daniel Auteuil qui était un cran au-dessus Il avait eu César avec les paniers Et moi j'ai dit je vais être l'outsider de ce film Et je vais être la surprise du film C'est con à dire Mais en fait j'écoutais Jimi Hendrix J'écoutais beaucoup de blues Et du blues électrique Mais vraiment de sorte Que le rôle soit finalement Un rôle complètement construit sur du courant électrique Voilà Sur du haut voltage Et c'est comme ça que j'ai réussi A soulever des situations Cette énergie Vous savez comme les gars qui soulevent les bagnoles Qui font des concours J'avais une force Une force et une détermination Qui fait que finalement à l'arrivée Je n'avais plus peur de rien Et je n'avais plus peur de ce rôle Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada